Le jour qui passe ne refait surface, ne revient jamais la jeunesse idem. La vieillesse arrive chasse et pourchasse, bien affamé mange ce qu'on aime. Je t'ai vu en face parler à quoi passe, d'emblée j'ai aimé ton visage emblème. Je n'ai pas eu l'audace de vider ma tasse, mon cœur enflammé devenu problème. Je suis tombée amoureuse de tes yeux, de ton visage primus radieux. Tu es la beauté elle-même, l'extrême beauté suprême. J'ai adoré ton intrinsèque, bien avant d'adorer ton extrinsèque. Tu es tout ce que j'aime, tu as rendu mes nuits bohèmes. J'ai adoré ta gentillesse, ton savoir-faire et ta sagesse. Tu es ma belle Calilie que j'adore, que j'aimerai jusqu'à la mort et peut-être encore après la mort. J'ai adoré tes yeux soleil, tes belles joues lisses et tes oreilles. Tu es la lumière blanche qui brille, qui rayonne et qui scintille, du cuir chevelu jusqu'aux chevilles. Je veux te montrer que je suis poète, après que tu aies sillonnée ma tête. Tu es le symbole de la beauté féminine, une belle déesse des races divines. J'ai adoré la splendeur de ta taille fine, ta belle silhouette et ta bonne mine. Tu es la belle lumière de la lune, une tisirie fruitée à goût de brune. J'ai adoré les expressions de tes sourires, ton beau visage et tes beaux rires. Tu es ma belle Algérie que je respire, qui me séduit jusqu'à mourir. J'aimerais te dire je t'aime, tout simplement je t'aime, après la vie c'est bien la mort, et après la mort je t'aimerai quand même. Écrit par Smaïl Moulaï surnommé, le poète Kabyle de Bekois. La nuit obscure, j'ai vu le soleil, les rayons de ses yeux, la lumière au visage. Son lave torture mon cœur, mes oreilles, les étoiles flamboyant arrêt sur image. J'ai vu l'air pur. Le matin au réveil, chatouillé mes narines. L'océan, les nuages. Je l'ai vu, je le jure. La veille en sommeil me parlait en éveil son cœur en otage. La nuit très sombre. J'ai vu son ombre. Au fond de la mer tournée au virage. A gauche, à droite, ma vue étroite. Son âme vagabonde, belle et très sage. La fille, la plus joie, la plus joie, l'avant-veille du carême, est allée en Afrique dans sa partie sauvage. Najatat Daït Merao sait bien que je l'aime. Je sais bien qu'elle m'aime, je lui envoie mes hommages. Son visage m'inspire face à moi à la face. Le matin comme le soir, on rigole, on partage. J'inspire, j'expire, je m'incline et je craque. Pour Najat, l'agronome destinataire du message. De George Thorne à Londres, je ressens son âme tendre. Elle tarde à venir, pourquoi au dommage. Mon bon cœur à attendre, d'emblée en cendres, brisés, castrés, cloîtrés en cage. Le fort national est la terre vie du mal. La terre de Havan, le plus beau des villages. Le village d'Aït Merao est très beau, c'est normal. D'Adouza à Aguacha, le courage à priage. La lune, les étoiles, les esprits en cavale, les planètes très nettes, les tonnerres, les orages. La jatte en amont, mon âme en aval, les témoins de juin, les synthèses rattrapages. Nouveau poème aujourd'hui, 31 juillet 2022. Merci.